Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je ne sais pas ce que vous avez fait hier soir, mais il y a eu un combat absolument exceptionnel entre Jordan Zébo et Cédric Dombé. Le combat a duré 9 secondes. Et là, je te parle d'un vrai combat. Je ne te parle pas de la performance de moi au lit qui dit, « Ce soir, ma meuf, je vais lui faire ci, ça, ça, ah là, elle va être choquée, je vais lui attacher les mains, je vais tout lui faire, je vais la baïonner. » Tout ce que j'ai pu faire, c'est ça. Et puis 9 secondes après, je commence à tordre mes mains, je commence à tordre mes orteils et je commence à dire, « Aaaaaah ! » Et tout est fini, la magie est terminée. On a eu le droit à un combat d'une précocité rarement égalée. Même dans la chambre, il y a des gens qui arrivent au moins à durer 12 secondes, mais le combat n'a pas pu durer plus de 10 secondes, 9 secondes. Ils se sont checkés, les présentateurs ont commencé à faire les présentations, à sortir le palmarès de chaque combattant. C'était déjà terminé. Les sponsors sont tellement énervés. Ils se sont dit, « Mais attends, on a investi tout cet argent, on a mis nos logos absolument partout pour qu'on nous voit seulement 9 secondes. » Vous allez me dire, « Non, mais il faut dire que ça a duré toute la soirée. » Non, mais tais-toi. Ils ont fait ça, tout ça, par rapport à ce combat main event. Et vous avez vu comment Cédric Doumbé a état la lumière ? Il a état la lumière, plus d'électricité. Nous, on connaît NG, Électricité de France, mais il y a Cédric Doumbé aussi. Il est venu, il a enfilé sa tenue d'électricien. Il a coupé Internet direct. Il a coupé l'électricité, plus de lumière, on allume les bougies. Ah merde, je n'ai pas de feu. Tu te rends compte de la dinguerie ? Jordan Zébo, il s'est entraîné pendant des mois, tous les jours. Il a fait le footing le matin. Après, il est allé à la salle. Il a frappé dans le sac. Il s'est entraîné avec des spagnes partenaires. Tout ça, pour se faire éteindre en moins de 9 secondes par quelqu'un qui te dit, droit dans les yeux, « Non, mais Jordan, je vais te mettre KO. Franchement, je t'aime bien. T'es gentil, mais je vais te mettre une droite. Tu vas dormir. » Et c'est ce qui s'est passé. Même les marabouts sont choqués. Même les sorciers sont choqués. Même les voyants sont étonnés. de la précision à laquelle Cédric Doumbé nous avait préparés à une telle soirée. On n'a jamais vu ça. 9 secondes de combat. Quelle précocité. Oh là là. Non, franchement, c'est vraiment triste. En plus, le Jordan Zébo, c'est pas un chauffeur Hubert. Ni un agent de sécurité un peu costaud. Non, c'est un vrai combattant. Il a des muscles absolument partout. Même quand il sourit, il y a des abdos sur son visage. On n'a déjà vu ça ? Jamais. Mais regarde ce qui s'est passé. Il lui a mis une droite. D'abord la gauche, pardon. Il lui a mis une gauche. Là, on a vu qu'il avait sommeil. Qu'il avait passé une nuit assez agitée. Il a dû s'entraîner même toute la nuit, sans dormir. Et là, arrivé au combat, il a commencé à avoir sommeil à la première gauche. Lorsque la deuxième est venue, allez, là, on s'est dit, c'est pas possible, c'est un gag, c'est une caméra cachée. Alors que les caméras n'étaient pas cachées. Toute la France a pu voir à quel point Cédric Doumbé frappait réellement fort. Parce que là, on s'est dit, ouais, ouais, mais il a frappé l'autre, il a frappé un tel, il a frappé un tel, ouais, mais voilà. Et là, on avait vu que là, c'était quand même un morceau, Jordan Zébo. Mais face à Cédric Doumbé, c'est Jordan Zéro. Jordan Sub Zéro, c'est du grand n'importe quoi. Comment tu t'es fait fracasser ? Je ne dis pas que j'aurais fait mieux. Ah non, non, non. Moi, j'aurais certainement duré même pas deux secondes au check. J'aurais dit, aïe, ma main, allez, fini, allez, c'est terminé. Voilà, on a checké, voilà. Le sponsor, vous êtes content ? Non, je ne vais pas me faire frapper devant tout le monde de manière sponsorisée, filmée et retransmise dans le monde entier. Vous vous êtes cru où, là ? Mais bien sûr, tu penses que moi, j'aurais pu être dans le ring ? Ah non, mais tu as participé. Tu es un vrai combattant, tu es courageux. Bien sûr, tu es courageux. Quelqu'un qui t'amène un matelas, un oreiller. Franchement, Cédric Doumbé, tu devrais ouvrir une société de matelas et d'oreillers. Et tu viens chez le client, tu leur mets une bonne gauche, une bonne droite. Et puis, tu les mets sur le matelas. Ça, franchement, ça va fonctionner du feu de Dieu. Et tout le monde va dormir sur ton matelas en étant content. Tu vois ? Imagine l'entourage de Jordan Zébo. Imagine. Parce qu'on a vu Cédric Doumbé parler sur les réseaux sociaux. Ouais, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. Il ne va rien comprendre. Ah là là, les ongles morts. Alors, Fernand, viens alors, viens. On était tous là en train de dire. Non, mais franchement, il parle quand même beaucoup. Parce que là, s'il perd, ça se trouve, Jordan Zébo, de son côté, il était en mode. Non, mais laisse-le. Il parle sur les réseaux sociaux. Moi, je ne parle pas sur les réseaux sociaux. Il va voir sur le ring. Moi, c'est comme ça que je réponds. Il a dû dire ça à son entourage. Maintenant, comment il va répondre à son entourage ? À qui il a dit ça ? Son entourage, ils vont lui dire. Mais alors, Jordan, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, ouais, bah écoute, franchement, je n'aime pas comment tu parles. Allez, je te bloque. Ses frères, sa famille, il va commencer à bloquer tout le monde. En tout cas, tu as tout mon soutien. Parce que ce n'est pas facile de se faire fracasser la bouche devant tout le monde. Nous, à la limite, quand on s'est battus, c'était à l'école. Voilà, tu vois, il y avait un peu de monde. Après, pendant une semaine, regarde, je suis défoncé. Mais là, c'est dans le monde entier. Je n'arrive même pas à imaginer ce que tu vas traverser. En tout cas, force à toi. J'espère que mentalement, ça va continuer à aller et que Cédric Dombé n'a pas touché quelque chose dans ton cerveau et que voilà, tu vas continuer à t'entraîner et revenir plus fort. En tout cas, tu as participé. Tu as été très courageux de monter sur le ring parce que c'est des combats où ils risquent leur vie. Il ne faut pas enlever de crédit à Jordan Zébo parce que le combat a été fait à deux. Même si ça ne durait que neuf secondes, Jordan Zébo aussi y est pour quelque chose. À la victoire de Cédric Dombé. Donc, respect à lui. Et puis, Cédric Dombé, il connaît la gloire. Il connaît ça. De toute façon, il nous avait prévenu qu'il allait lui fracasser la bouche, que ça n'allait pas durer longtemps. Et il n'a pas menti. Donc là, maintenant, on va entendre des sponsors qui vont appeler Cédric Dombé et lui dire, bon, écoute, on en a marre. Les combats ne durent pas assez longtemps. Maintenant, il va falloir que tu attendes au moins une minute. Parce que ce n'est pas possible, ça. Nous, on investit et on ne voit que quelques secondes à la télé. Tu es un voleur. Voilà ce qu'il va entendre maintenant, Cédric Dombé. Il frappe trop fort. C'est du grand n'importe quoi. Oh là là.